Bonsoir 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 C'est un peu spécial c'est vraiment parce que vous avez vu le titre qui a vu le titre ? au gré du vent ah il y en a vu qui a vu le titre c'est bien bon on dit au gré du vent c'est que voilà c'est et c'est pas obligé que ce soit un pont sur le vent ah d'accord non on pourrait croire c'est vrai mais c'est en fait au gré de l'humeur au gré du moment peut-être de votre envie on va voir un peu de ce qui se passe de ce qu'il y a ici ah voilà si vous allez voir si vous prenez le fauteuil il y a l'issé ici voilà c'est bien bon alors il faut savoir que les histoires voyagent depuis pas besoin d'auter depuis des siècles et des siècles et des milliers d'années on se raconte des histoires on dit même quand on est compteur qu'on est assis sur les épaules d'un compteur et lui même est assis sur les épaules d'un autre compteur ça fait une sacré chaîne il y a du monde et puis il y a du monde au dessus qui va venir aussi donc peut-être déjà même je sens des jambes sur moi c'est dans l'avenir lointain mais elles sont pas loin j'espère et c'est le souffle des siècles compteurs le souffle des ancêtres qui se mêlent quand ils racontent qu'il y a le vent qui n'est pas loin le vent qui entend, le vent qui emporte et les histoires voyagent elles voyagent avec la mer elles voyagent avec le ciel avec les éphiles avec les alizés avec la copette le vent araché sur la montagne au Japon Arachigama ça peut être un vent violent de colère de légendes épiques mais là on n'aurait pas fini la nuit donc on va aller plutôt vers les comptes souffler, souffler soit par l'armatant si vous désirez aller un peu en Afrique soit par un vent qui va du côté de la Chine pourquoi pas l'Afrique est bien et euh... vous voulez aller en Afrique pourquoi pas ou en Chine ou directement en Amérique je pense qu'on y fera un tour de toute façon vous avez le choix c'est un spectacle interactif ce soir j'ai marqué d'un coup on va laisser la première parole d'or on la prend ? oui alors on va sur le souffle de l'armatant on se laisse porter on se laisse porter loin il y en a qui sont dans des bons sièges ils sont en première place on trouve bien on va commencer c'était il y a longtemps dans un temps avant le temps un temps où tout était possible un temps où les bêtes parlaient aux hommes déjà un temps où il y en a j'ai entendu que c'était l'ouverture de la pêche aujourd'hui je crois enfin bientôt ou hier enfin c'est par là et c'était un pêcheur Driss était son nom tous les jours tous les matins il partait au bord de la mer c'était une plage vers Sénégal dans ces eaux là et Driss lançait ses filets et puis il parlait un peu tout seul parce qu'il était seul il entendait le vent qui peut-être lui apportait des histoires et avec les embruns il se laissait aller à se remémorer ce qu'il y avait eu à la veillée la veille comme ça le soir avec les palabres des anciens il marchait sous le soleil il avait un chapeau sur la tête qui le protégeait et soudain parce qu'il avait rien pêché mais il aperçoit quelque chose léché par les vagues sur le sable il s'approche encore c'était blanc c'était lisse avec quelques dénivellés des trous il avait comme un sourire un peu édenté des orbites vides des creuses regardait Driss le pêcheur et le pêcheur regardait le crâne qui était là un beau crâne avec juste le ressac des plaques qu'il berçait il m'aurait dit qu'il l'attendait pas ça alors il continuait toujours de parler seul pour lui-même et pour le vent peut-être attirer les poissons mais là ben alors hé crâne hé mais qu'est-ce qui t'a amené là ? la parole ah crâne qu'est-ce qui t'a amené là ? la parole la parole et le crâne souriait et la parole sentait en un souffle mortifère c'est-ce qui t'a amené là ? c'est-ce qui t'a amené ? c'est-ce qui t'a amené ? oh c'est-ce qui t'a amené là ? il ne pense plus à ses poissons il ne pense plus à ses filets il y a le crâne il va voir le chef du village le chef tranquillement installé sur sa sur son petit tronc royal qui était en train de déguster son pas préféré un petit bord qui est là ? c'est moi Driss Driss le pêcheur qu'est-ce que tu veux ? je suis en plein repas c'est comme si tu te crois à la maison ? qu'est-ce qui t'a amené ? voilà voilà mon roi j'ai rencontré un crâne qui parle un crâne qui parle ? oui là-bas il raconte toute l'aventure et alors ? et alors il faut venir voir cette extraordinaire bien on va venir avec tout le monde toute la cour mais si si tu mens si tu as raconté une histoire je te coupe la tête non mais venez venez et le roi tout son cortège derrière lui chemine sur la plage le bedon en avant car c'était un roi qui mangeait bien il accroche du crâne le pêcheur précède tout ce cortège et le roi avait sa machette on se croyait tout d'un coup le temps suspendu juste accroché au rythme de la machette dans la main du roi qui attendait de voir cet exploit cette nouvelle extraordinaire alors ? oui oui alors dis-moi qui t'a amené là ? qui t'a amené là ? il y avait juste le bruit d'un machette dans ma main quelque peu fébrile et impatiente du roi qui n'avait pas fini son repas alors ? parle ! parle crâne ! qui t'a amené là ? tu peux le dire ? et le crâne regardait l'homme les orbites aussi creuses que la parole était vide les orbites aussi creuses alors parle-moi parle ! les sueurs froides commençaient à couler tout le long de l'échine du pêcheur il entendait la machette battre battre le rythme du temps le roi s'impatienter et souffler et soudain quand il se retourne tchic ! je l'avais dit j'ai bien mon repas le roi est repartie bedouant en avant avec toute sa troupe d'amières et la tête du pêcheur elle a roulé roulé, roulé elle a roulé dans la mer elle a voyagé pendant des jours des semaines elle s'est fait manger par les poissons nettoyer le crâne est devenu un beau crâne bien lisse, brillant blanchâtre comme ça qui un jour est revenu sur cette même plage et comme par hasard il a glissé, glissé, roulé poussé par des vagues et l'écume jusqu'à rencontrer un autre crâne le même et le crâne le premier lui dit alors qui t'a amené là ? je pense que vous connaissez la rue on reste en Afrique un peu ou on part en Chine ou on part en Amérique ? Qu'est-ce que vous voulez ? en Chine en Chine ? en Chine ? vous voulez dormir ? d'accord très bien c'était il y a bien longtemps dans ce temps d'avant le temps il était vieux déjà il avait cheminé il avait un peu voyagé mais surtout pas très loin juste dans le village ou à côté du quai il habitait mais il voyageait différemment que les autres il était du peuple Thaï et son nom beaucoup doivent le connaître ici c'était Thuola 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 était un peintre mais pas n'importe quel peintre il aimait avant tout peindre des visages il adora ça tous les jours il avait sa petite promenade habituelle il allait sur la place du marché il s'opposait comme ça il avait fait ses emplettes ses couves s'acheter un petit poulet par-ci un peu de riz et autres et il attendait et il regardait les jeunes les anciens tous les grands les petits tout le monde il regardait même les petits enfants qui rigolent comme ça qu'ils s'amusent tout le monde il était là à les scruter pendant une heure ou deux il regardait mangeait les visages il photographiait les visages il rentrait chez lui là il avait son papier son nom écrasé broyé sur la terre et des flacons préparés aussi et il s'amusait à voyager il dessinait ainsi il dessinait ainsi sept visages un par jour et à la fin de la semaine il contemplait les visages tous les âges tous les cheminements de la vie courts les plus longs il s'amusait seul il était vide on venait de loin pour aller chercher ses portraits d'ailleurs un jour c'était la tempête terrible énorme il y avait le tonnerre qui tombait qui frappait avec ses éclairs c'était le ciel rugissant et au milieu comme ça de l'orage il n'a pas entendu mais il y a un grassement de porte mais aussi frappé et soudain lui qui était en train de peindre il a dit entrez entrez j'ai pas fini là entrez qui c'est qui me dérange il y a une personne venue de très loin même de très haut on pourrait dire qui approche grande noire visage sombre main décharnée c'était l'heure c'était la mort elle venait chercher tout au large elle s'approchait déjà attendez encore un peu j'ai pas fini il était là à peindre comme un enivré par sa peinture il créait il était en train de manipuler son pinceau à le faire voyager sur son papier à glisser à sautiller et tout d'un coup la main de la mort qui approchait qui allait attraper tout au large s'arrête oui c'était un grincement comme ça dans sa tête parce que jamais elle avait dérapé comme ça l'étude elle arrive elle prend hop elle emporte et là non par sur l'épaule de tout au large il y avait un visage un visage qui regardait la mort est habituée à voir tous les visages effrayés rimaçants une leur blafarde dans les yeux et puis d'affolement un cri mais là sur la toile il y avait un sourire un simple sourire un sourire d'une enfant d'une jolie petite fille la mort déconvenue décontenancée elle s'en retourne et elle laisse le pape finir sa toile quand elle remonte elle arrive devant le grand seigneur du broyau céleste et bien il est où ? tu ne devais pas ramener de peintre ? oui alors ? j'ai pas vu pourquoi ? un sourire hein ? et la mort raconte le testore oh ? mais qu'est-ce que c'est que c'est incapable ? tu vas la retenir oui avec... tu vas faire ton service tu vas travailler un peu ramène le vieux tout de suite elle revient plus rapide que l'éclair ouvrant la porte d'un coup sans manière le vieux était là tous ses papiers roulés les uns avec les autres tous ses visages rassemblés et puis ses... ses flacons sa pierre a déduit l'encre et puis ses bâtonnets d'encre et puis tous ses pinceaux il a dit une tonne attiragne comme ça mais alors ? t'attends moi ? pourquoi t'es parti ? oh ! quelle journée viens ! il suit la mort arrivé devant le grand seigneur du royaume céleste le seigneur regarde toi là et lui dit alors ? il paraît que tu peins des visages ? pourquoi ? parce que c'est le merveilleux voyage il y a de tout les ravins les grottes les pleurs des cascades et il y a les grands déserts de calvitie il y a les grands soleils comme ça paysages ensoleillés de chevelure non c'est beau et puis elle rit surtout des cheveux de jet des femmes enfin bref c'est un grand voyage j'aime explorer des visages bon est-ce que tu aimes tant peindre les visages ? suis-moi le seigneur du royaume céleste conduit tout au là jusqu'à un endroit magique magnifique il y avait une source un grand pain une source chantante mais de cette source claire s'écoulaient les âmes et ici est la source des âmes qui vont naître toi là puisque tu aimes peindre tu feras ce travail tu peindras pour l'éternité les visages à venir tu choisiras dans tes papiers le visage le plus approprié le visage le plus approprié et ainsi il fut fait et ainsi il fut fait le peintre s'est installé a pris son pinceau et dès la première âme qui s'est écoulée comme ça avant de partir sur la terre il a saisi un de ses papiers regarder le visage et l'a cliqué sur l'âme et il en est ainsi depuis ce temps là Parole de menteur Parole de menteur et si un jour prochain que j'espère lointain vous avez des réclamations à faire quand vous irez dans l'autre monde vous savez à qui vous adresser merci 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 bonjour 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 je suis fan de l'autre mais je reconnais les visages voilà il y a de l'ambiurex sale coupa Sous-titrage ST' 501